100 millions d'euros, notre chiffre du jour, c'est le budget alloué par l'Union Européenne sur 6 ans à l'aide alimentaire en France. Un budget indispensable pour le Secours Populaire ou les Restos du Coeur. C'est le premier volet de notre série de la semaine consacrée à l'UE, à 6 jours des élections européennes. Alors à quoi sert l'Europe ? Éléments de réponse, de réponse avec Gabriel Aurillon, Christophe Huet et Audrey Vuétaz. Au fur et à mesure des étals, le chariot d'Aminata se remplit. Des provisions qui vont permettre à sa famille de 5 personnes de tenir une semaine. Purée, au pomme-terre. De la purée, siglée FEAD, pour Fonds Européen d'Aide aux Plus Démunis. A Minata ne s'en est pas forcément rendu compte, mais dans la salle, l'Union Européenne est partout. Elle finance plus de 50% des denrées distribuées gratuitement ce jour-là, par cette section locale du Secours Populaire. C'est une intervention très concrète qui est utile aux familles. Nous, on ne pourrait pas le remplacer, le Fonds Européen. L'aide alimentaire est un moyen pour l'association de repérer les familles en situation de précarité et de leur proposer d'autres aides. Comme le Secours Populaire, les Restos du Coeur, la Croix-Rouge et la Banque Alimentaire bénéficient du FEAD. 3,8 milliards d'euros de fonds sur la période 2014-2020, dont 500 millions sont alloués à la France. De l'argent qui permet de financer un tiers de l'aide alimentaire dans l'Hexagone. Dans cet entrepôt girondin de la Banque Alimentaire, l'Europe s'affiche en bleu. On a par exemple 6 palettes de lait financées par l'Union Européenne. Des denrées qui complètent les collectes de produits frais dans les supermarchés. C'est pour l'essentiel ce qu'on appelle des produits secs, du lait, des conserves, des pâtes par exemple. Des stocks renouvelés chaque année. On ne nous fait pas directement un chèque, on nous donne un droit à consommer sur une famille de produits très ciblés et à l'intérieur de laquelle nous allons faire notre marché si je puis dire. Un fonctionnement bien rôdé à l'avenir incertain. La Commission Européenne envisage de diminuer les fonds de moitié pour octroyer l'argent à d'autres aides. Une fois élus le 26 mai, les nouveaux eurodéputés devront voter pour ou contre cette idée. La campagne des élections européennes...